Bonjour à tous, moi je m'appelle Vincent, je suis développeur web depuis un moment maintenant. Je ne dis plus les nombres d'années parce que ça m'énerve à chaque fois. Ça se situe à peu près entre 1 et 20. C'est ce que je mets aussi sur mon CV, c'est pour les recruteurs, comme ça, ça les fait chier un petit peu. En même temps, les recruteurs, c'est les mecs, quand tu as JavaScript, tu as toutes tes lignes, ils te proposent du J2E. Je ne sais pas pourquoi on fait encore des CV. Je bosse principalement sur du JS et naturellement, au bout d'un moment, je suis arrivé sur du Node. Ça fait à peu près 4 ans, 5 ans, 4 ans, ouais. Et naturellement, parce que j'ai beaucoup boosté sur du Node et sur des problèmes de paire, je suis arrivé chez Kemetrix. Donc Kemetrix, pour ceux qui ne savent pas, alors si vous ne connaissez pas, c'est scandaleux. Et vous pourrez venir me voir après, je pourrais peut-être vous avoir des prix. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un système SaaS de dashboarding et de monitoring des applications qui tournent sur du Node.js. Donc nous, on est vraiment focus sur Node.js, contrairement à beaucoup de nos concurrents qui font un peu tous les langages, avec des APM différents. On est vraiment focus sur cette techno. Et on est aussi la société qui est derrière PM2. Donc j'espère que vous connaissez tous PM2, qui est le process manager principal pour les applications sur Node.js. Et comme dans notre travail, forcément, on fait des gros deepdives de salles dans Node.js pour pouvoir le monitorer au mieux, on arrive à extraire de l'info. Et notamment aujourd'hui, ce sera sur l'Event Loop, qui est en gros la schématisation de comment Node.js marche en interne. Comment ils arrivent à faire leur truc asynchrone, pourquoi c'est non bloquant, etc. Donc, les bases. Pourquoi les bases ? Parce que, bon, déjà, parce que je ne sais pas exactement d'où vous venez, si vous en faites beaucoup ou pas. Et surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, je reviendrai dessus après, qui sont des fois complètement bidons ou à côté de la plaque. Donc, les quatre promesses principales, que moi, en tout cas, je retiens pour ce talk-là, qui concernent Node, et qui sont vraies, celles-là, c'est quoi ? C'est que, bon, alors, la première, elle est évidente, c'est du JavaScript, donc c'est asynchrone, c'est event, jive, blablabla. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire, on ne va pas revenir là-dessus. Le deuxième, ce qui est important, c'est qu'ils ont un modèle qu'ils appellent non bloquant, pour tout ce qui est I.O. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un modèle non bloquant ? C'est simple, c'est que quand vous arrivez sur une opération, enfin, quand Node, lui, arrive sur une opération, soit elle est non bloquante, pas de problème, il l'exécute, il la fait, tout roule, soit elle est bloquante, et lui, grâce à son modèle, il va réussir, justement, à la rendre non bloquante et à pouvoir exécuter, comme ça, plein de requêtes en parallèle. Donc, on va voir comment. La troisième phrase, qui est pratiquement celle qui m'a fait débuter ce talk, c'est qu'on en voit partout que c'est single-threaded, ce qui est vrai, et ce qui est faux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est single-threaded tant que vous n'utilisez pas plusieurs threads, et là, ça devient multi-threaded. Alors, la question, c'est quand est-ce que c'est multi-threaded ? On le verra après, mais globalement, il faut quand même retenir que ça n'utilise qu'un seul thread, et que, du coup, vous pouvez bloquer ce thread, et si vous bloquez ce thread, vous bloquez votre appli, si vous bloquez votre appli, a priori, vous avez perdu votre job. Et la dernière, qui est un peu what the fuck la première fois où on l'entend, mais qui est très vraie aussi, on y reviendra, c'est que dans Node, on dit que tout peut tourner en parallèle, tout est parallélisable, c'est un peu la force de Node, ça rend tout non-bloquant, mais pas votre code à vous. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est con, parce que moi, mon appli, c'est que mon code à moi, donc comment je vais faire ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que dès que vous sortez de votre système, quand, par exemple, vous faites des appels à des bases de données, ou à des systèmes extérieurs, à des services, c'est là que ça va devenir non-bloquant. Par contre, quand vous êtes dans vos if à vous, dans votre boucle à vous, la Node, il ne peut pas l'optimiser, il ne peut pas le paralléliser. Donc, si vous faites le truc du débutant, je ne sais pas, un while 1, par exemple, débloquer toute votre application. Petit rappel sur juste l'architecture de Node, je suis obligé de le faire, parce qu'il y a un point qui est important, sur lequel on va revenir, qui est LibuV. Mais en gros, Node, ça se passe comment ? Vous, vous écrivez du JS, donc forcément, il y a une API de binding tout en haut. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le monde du JavaScript. Sauf que Node, lui, son monde, principalement, c'est écrit en C, un Node. Et ça utilise donc des gros blocs que vous connaissez sans doute pour certains, comme par exemple V8, qui est très très connu, et d'autres trucs moins connus, comme LibuV. LibuV, c'est quoi ? C'est la librairie qui est écrite en C et qui permet à Node de faire sa magie. En gros, il faut le retenir comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit avant le talk, mais c'est un talk de 20 minutes qui est combiné de deux de 20 minutes. Donc, comprenez qu'il va y avoir un problème et que je vais devoir aller très vite. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura les questions et tout, donc on va s'en sortir. Mais LibuV, c'est quoi ? Donc, c'est vraiment cette librairie qui permet de faire la magie, qui permet de faire tous les trucs asynchrones et qui va permettre de créer l'event loop, le pool de thread. Ah oui, parce qu'il y a un pool de thread, donc plusieurs threads. Vous voyez par rapport à la phrase de tout à l'heure, on est mal. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un pool de thread et quand est-ce qu'il est utilisé. Alors, quel est le problème ? Parce qu'en fait, il y a un problème qui m'a amené à faire ce talk et à essayer de dire, à expliquer aux gens quand même qu'il y a plein de trucs qui sont dits sur Node.js et il y a aussi beaucoup de conneries. Le problème, c'est ça. C'est que quand vous cherchez sur Internet, notamment sur Google Images par exemple, vous tapez event loop pour avoir une espèce de schématisation parce que l'event loop, c'est plein de trucs théoriques, ça peut aller très loin, ça peut être très compliqué. Donc vous voulez un petit schéma, vous tombez sur ceux-là au hasard, mais c'est les principaux, il y en a d'autres. Et le problème, c'est que ceux-là, ils sont tous faux en fait. Il n'y en a aucun qui dit la vérité. Pour des raisons complètement différentes, chacun, vous voyez qu'il y en a un, il dit qu'il y a une event queue, c'est-à-dire que vos requêtes, elles arriveraient, elles se stackeraient, et puis après, il y en a une qui part dans l'event loop, et puis on attend, et puis on prend la deuxième, alors que non, pas du tout. Il n'y a que le pool de thread. Alors oui, il existe, mais il ne gère absolument pas tout, comme c'est marqué là, ou comme c'est marqué en bas. Donc, alors ça, ce n'est pas du tout moi qui l'ai dit, c'est ce monsieur-là, que vous voyez là, qui s'appelle Bert Belder, et qui est donc un des créateurs de l'IBV, entre autres, et qui est aussi un des principaux contributeurs sur Node.js. Et donc lui, un jour, il a fait une conférence, et il a dit, malheureusement, quand j'ai parcouru les schémas qui représentaient un peu son event loop, parce que c'est un peu lui qui l'a aussi inventé, il a dit, malheureusement, il y a tout qui est faux, donc ça m'embête un peu. Alors, du coup, il a donné, lui, une schématisation de ce qu'est vraiment l'event loop. Ça ressemble à ça. Donc, on n'a pas menti, c'est une loop, ok, d'accord, très bien. Mais pourquoi il l'a schématisé comme ça ? Alors déjà, il y a des blocs jaunes. Les blocs jaunes, c'est votre code à vous. Donc c'est quand l'event loop, à un moment, elle décide quand même d'exécuter votre code, parce que sinon, on ferait mal. Mais c'est entrecoupé de quatre étapes importantes. La première, c'est les timers. Donc dès que vous faites des 7 timeouts et des 7 intervalles, en fait, vous allez stacker vos callbacks ici. Et donc Node, lui, quand il va passer dessus, il va regarder, est-ce qu'il y a un timer qui a expiré ? Oui, j'exécute la callback, etc. Donc il y a une étape qui est faite juste pour les timers. Après, il y a une étape qui est une licorne. La licorne, c'est simple. À part les site immediate et les timers, ça gère tout ce qui est asynchrone. Donc absolument tout. On appelle à une base de données, vous écrivez ou vous lisez dans des fichiers, n'importe quoi, ça va se passer. C'est lui qui va stocker cette callback et qui va être en charge de dire tiens, est-ce que l'opération, elle est finie ? Oui ou non ? Pour que je puisse exécuter le reste. Donc c'est un gros morceau. Après, il y a un set immediate. Si vous ne savez pas ce que c'est, on reviendra dessus plus tard. Mais ça fonctionne grosso modo comme les set timeout et set intervalle. Sauf que vous ne mettez pas de temps. C'est censé être immédiat. On verra la blague qui se cache derrière parce que ce n'est pas vraiment immédiat. Et vous avez une étape qui est ce qu'ils ont appelé le close event. En fait, c'est simple. C'est que Node, il fait plein d'opérations pour vous sur le système de fichiers. Ça met parfois un merdier pas possible. Forcément, vous ouvrez des focrets, vous les refermez, tatatitata. Donc il y a un moment, c'est une sorte de mini garbage collector pour lui. Donc c'est le moment où il va cleaner un petit peu tout. Ce n'est pas la plus importante pour nous, mais il faut savoir qu'elle existe parce que pour Node.js, c'est ultra structurant. Et après, comment ça fonctionne ? Dans chaque bloc jaune, c'est votre code. Vous allez peut-être faire des appels. N'importe quoi. Un moment, vous allez faire un set timeout. Un moment, vous allez appeler une base de données. Un moment, vous allez lire dans les fichiers. Donc vous pouvez interroger votre système. Vous pouvez faire un timer. Les trois petits minions en bas, ça symbolise le pool de thread avec les workers à l'intérieur. Bon, là, il n'y en a que trois. Normalement, il y en a que quatre. Peu importe. Et donc, à chaque fois que vous faites des opérations, c'est-à-dire à chaque fois que vous créez une callback, quelque part, il y a un compteur en interne qui augmente. Et à chaque fois que la callback, elle est exécutée, le compteur, il se décrémente. Ce qui fait qu'en fait, Node.js, quand il arrive à la fin de sa loupe, à la fin d'un cycle, il sait s'il lui reste des trucs à faire ou pas, parce qu'il a ce compteur en interne. Et donc, s'il reste un truc à faire, il tourne. Comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce que ce soit fini. Alors, si j'anticipe la question, comment ça se passe quand on a un serveur web et qu'il ne reçoit plus de requêtes ? Parce que, théoriquement, il a fini tout ce qu'il a à faire, mais en fait, le programme, il ne quitte pas. C'est tout simplement parce que la petite licorne, elle a, on va dire, l'intelligence de savoir quand est-ce qu'il y a un serveur ou un port d'ouvert. Et pour elle, tant que ce serveur ou ce port est ouvert, quand il n'a plus rien à faire, cette fonction va mettre le thread principal en état de veille, et il va attendre qu'une nouvelle requête se pointe. Et si vous êtes sur un programme qui doit bien sortir à un moment parce qu'il ne fait qu'un certain nombre d'étapes, il va sortir dès que le compteur est arrivé à zéro. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois que vous appelez des choses dans Node.js, ça va aller se stacker sur la bonne étape, en gros. Et ces étapes-là, elles ont un sens bien particulier, c'est-à-dire que c'est toujours dans ce sens-là que ça va s'exécuter. Et note comment il fait, il va passer sur chaque étape, les unes après les autres, mais il va allouer qu'un certain temps à chaque étape parce qu'il ne veut pas rester bloqué. Donc, c'est un peu du rendre robin pour ceux qui connaissent l'algorithme du même nom. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter sur une étape, on va dire qu'il y a peut-être 10 000 callbacks à exécuter, je ne vais peut-être en exécuter que 100 parce que 10 000, ce serait trop long, puis je passe à l'étape suivante, etc. Et il faut bien comprendre qu'à un instant T dans cet event loop, il n'y a pas une seule requête, par exemple, si vous êtes sur un serveur web. Il y a peut-être 100 requêtes qui sont dispatchées avec des callbacks qui ont stacké à des endroits différents. Et c'est pour ça que c'est complètement et asynchrone et parallélisé. Donc, ce n'est pas une event loop par requête. Alors après, on a parlé du pool de thread et on a parlé des trucs asynchrone. Comment il fait Node.js pour tout rendre asynchrone ? Il utilise des librairies qui sont asynchrones. Et alors, comment ça se présente ? C'est super simple, en fait. Par défaut, il va utiliser les librairies asynchrone qui sont présentes sur chaque système, donc Windows, Linux, peu importe. Il va l'utiliser au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est super optimisé, c'est ce qu'il y a de plus rapide, ça utilise le moins de ressources possible. Donc, il va utiliser ça quasiment tout le temps. Et dans certains cas, il va être obligé d'utiliser les fameux threads et le pool de threads. Alors, la question, c'est dans quel cas ? Slide d'après, incroyable. Dans ces trois cas-là, je vais commencer par celui du bas. Et je vais remonter. Pourquoi ? Parce que celui du bas, le plus important, ça va être celui du haut, celui que vous allez le plus utiliser. Quand est-ce que vous passez par le pool de threads ? Là où c'est le moins optimisé, on le rappelle. Donc, c'est intéressant de le savoir. C'est soit si vous l'appelez directement avec cette fonction-là, uvqwork. Ça, c'est si vous faites du C. Ce n'est pas si vous faites du JS. Donc, si vous faites un module natif en C, si vous appelez cette fonction-là, vous êtes en train d'appeler le pool de threads. Donc là, forcément, vous allez y passer. Vous n'avez pas le choix. Après, il y a deux fonctions DNS que vous allez, à mon avis, très peu utiliser, mais ça peut arriver, qui sont marquées là, le getAdrInfo et le getNameInfo. Bon, je ne sais pas quand est-ce que forcément, au quotidien, vous allez l'utiliser, à mon avis, très peu, mais il faut savoir que ça utilise le pool de threads. Donc, ce n'est pas ultra optimisé. Et après, le truc que vous allez sans doute utiliser relativement souvent, c'est le module FS, donc File System. Donc, dès que vous faites des opérations sur les fichiers, il faut savoir que ce n'est pas optimisable, entre guillemets, via les librairies asynchrones de nodes. Et donc, ça passe par le pool de threads. Pour n'importe qui qui a déjà fait des threads, ici, pourquoi on dit que c'est moins optimisé ? Parce que ça bouffe masse mémoire et masse CPU, en gros. Un seul thread. Et malheureusement, dès que vous faites des opérations sur les fichiers, ça passe par ce fameux pool de threads. Donc, il faut le savoir. Donc, ces librairies, il y en a trois, qui correspondent en fait, tout simplement à chacune à un OS. Vous avez Ipoll, qui est très connu sur Linux, qui ne sert pas du tout qu'à Node. Ça sert à plein de choses pour faire de la synchrone. Vous avez Kaizant pour Mac et un nom absolument dégueulasse pour Windows. bref. Non, en fait, si on met le troll à part, si vous lisez à peu près la phrase, ça dit bien ce que ça fait. C'est-à-dire que ça gère une queue de ce qu'ils appellent, eux, des completion status. C'est-à-dire que chaque action que vous faites, comme c'est asynchrone, il faut bien savoir à un moment si le statut est done ou pas. Et donc, ça gère une queue qui va vous dire, ok, ça c'est done, ok, ça c'est pas done. Et Living Club, qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle passe sur la licorne, qui est censée savoir si les process sont finis ? Elle va aller interroger cette queue pour savoir est-ce que mes actions elles sont finies ou pas. Et donc, c'est ces systèmes-là qui sont ultra optimisés parce qu'ils sont vraiment au cœur de votre OS. Vous ne pouvez pas faire plus optimisé si vous utilisez des threads. C'est pour ça qu'ils les utilisent très peu. Ce sera beaucoup plus lent et c'est pour ça que notre JS tire sa part en termes de performance qui vont très vite et sans doute des fois beaucoup plus vite que les autres systèmes. Alors maintenant qu'on a parlé d'event loop et des étapes, il y a un petit truc qu'il faut clarifier, c'est la différence entre set immediate et next tick. Alors next tick d'ailleurs, c'est process.nextick, pas juste next tick comme ça. Alors pourquoi il faut les clarifier ? Parce que quand vous écoutez notamment Bear Builder et puis que vous plongez un peu dedans, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme troll autour de ces deux mots. Donc si vous ne connaissez pas, c'est assez simple. Vous passez une callback à chaque fois à ces fonctions-là et ce qui est exécuté dans cette callback, ce que dit la doc, c'est en gros, ça va être exécuté un peu plus tard. Donc vous, vous l'appelez mettons un instant T dans votre code et ce que vous balancez dans la callback, c'est décalé pour un peu plus tard parce que peut-être ça va prendre du temps, peut-être que vous ne le voulez pas tout de suite. Alors la question, c'est oui, mais c'est quand plus tard ? Et surtout, qui arrive avant l'autre ? Qui est le premier, par exemple ? Si on lit les noms, on se dit, c'est cool, il y a un site immediate, c'est immédiat du coup, et le process.net tick, ça va arriver au prochain tick de l'event loop. Non. Non, ils ont fait l'inverse. Donc en fait, c'est immédiate, on l'a vu, il y a une étape pour ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, l'event loop, elle va bien passer sur cette étape, elle va regarder si vous avez appelé des sites immédiates, elle va les exécuter à ce moment-là. Donc déjà, quand on regarde bien, c'est là, et avant, il y a deux blocs à vous qui s'exécutent, plus tout ce qui est asynchrone, toutes les opérations asynchrone qui sont finies évidemment, plus tous les timers qui auraient expiré. Donc déjà, c'est immédiate, pas vraiment, c'est immédiate, mais après, les trois quarts du job. Et le pire, c'est que ça passe même après certains next ticks, parce que, on va y venir tout de suite, quand est-ce qui s'exécutent les next ticks, parce que dans l'event loop général, on ne le voit pas. Alors next ticks, ce qui est dit par Node.js eux-mêmes, donc là, je ne troll pas, c'est qu'en gros, vous pouvez, déjà, vous pouvez en appeler plein au même endroit de votre code, donc ça va se stacker et ça va être exécuté plus tard, et plus tard quand ? Eh bien, juste avant que votre event loop rende la main à une autre étape, c'est-à-dire que, si je remets le petit schéma qu'il y avait avant, vous êtes dans un de vos carrés jaunes, vous appelez plein dans le process.nextick, ils vont être exécutés quand ? Eh bien, juste avant, mettons que vous soyez sur le premier, que ça passe sur la licorne. Donc l'event loop, elle va dire, juste avant de rendre la main à une autre étape, est-ce que je n'aurai pas des process.nextick ? Si oui, je les exécute. Donc déjà, ça fait clairement quasiment partie de votre code. Ce n'est plus du set immédiate qui est décalé, qui a sa propre étape dans l'event loop, c'est vraiment comme si vous l'aviez écrite dans votre code et donc ça peut être bloquant. Alors, un process.nextick, ça se schématise comme ça. C'est-à-dire que vous zoomez sur un carré jaune et à la fin, vous avez dans ce carré jaune qui est déjà dans une loop, vous en avez deux. Une qui est à l'intérieur de la première, Inception, ça devient le merdi, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la petite, la deuxième, ce n'est pas la plus importante, c'est juste que ça gère les promesses et les promesses, vous savez que vous pouvez les linker, enfin les linker les huites après les autres. Donc c'est pour ça que c'est représenté sous une forme de loop parce que pour les résoudre, on résoudre une deuxième, etc. Ce qui est la plus intéressant, c'est que les nexticks, c'est aussi une loop parce que vous pouvez les nester, enfin les imbriquer les uns dans les autres. Donc vous pouvez, dans un process.nextick, dans la callback, rappeler process.nextick, etc. Et vous pouvez même, potentiellement, dans ce système de process.nextick qui va s'appeler les uns les autres, vous pouvez à un moment revenir à un des premiers process.nexticks que vous avez appelé et si vous faites ça, vous faites l'équivalent d'un while. Donc vous avez planté votre application. Donc le process.nextick, c'est à utiliser vraiment avec précaution parce que ça peut très vite être bloquant et on peut très vite avoir envie de les imbriquer les uns dans les autres ce qui n'est pas forcément une très bonne pratique. Donc pour résumer, process.nextick, c'est immédiat et cette immédiate, ça fonctionne un peu comme un nextick d'une event loop. Donc voilà, merci les petits gars de chez Node.js. Et alors ils ont dit, ils ont dit, ouais, non, mais en fait, on va peut-être pouvoir faire le switch, sauf que le problème de faire le switch et ils l'ont marqué plus tard dans leur doc, c'est que si vous faites donc juste le switch des noms, vous breakez en fait potentiellement des milliers de packages sur NPM qui utilisent soit l'un, soit l'autre des deux mots, soit les deux. Et en fait, si vous inversez les noms, vous inversez les comportements, si vous inversez les comportements, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ils ont dit gentiment, on s'est planté, ça va rester comme ça. Après, ce qui est intéressant avec cet event loop, c'est qu'on peut la tuner. Ouais, je sais, ça fait un peu kékos, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Le premier truc à voir, alors je ne pense pas que vous allez très bien voir, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Pas de panique. Là, ça marche avec PM2, vous pouvez faire la même chose avec le module de clustering, c'est d'utiliser tous vos CPUs sur une machine. Pourquoi ? On a dit, ça n'utilise qu'un seul thread, l'event loop. Hormis les cas où, de temps en temps, il en fait popper un autre pour gérer le système de fichiers, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Ça ne va utiliser qu'un seul thread. Si vous n'utilisez qu'un seul thread, d'un point de vue machine, ça veut dire que globalement, vous n'utilisez qu'un seul de vos processeurs. Obligatoirement, parce que ça ne servait à rien de s'étaler sur 15 pros. Je suis persuadé que vous, ou vos DevOps, ou n'importe qui, vous faites popper des applications de mode super simples sur des machines qui ont 18 coeurs. Clairement, sur les 18, vous en avez utilisé un. Vous allez en payer 18, vous en avez utilisé un. Si vous avez de l'argent, tant mieux pour vous, mais je trouve que c'est du gaspillage. Ce que vous pouvez faire, via PM2, mais aussi via le module de cluster que je n'ai pas mis là, c'est que vous pouvez lisser, c'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs instances de votre application sur la même machine. Donc avec PM2, c'est assez simple. Je crois que je l'ai entouré. Yes, incroyable. En fait, on peut compter le nombre de CPU qu'il y a sur la machine avec le module OS. Et après, tout simplement, dans le JSON, il y a une property qui s'appelle instance et vous pouvez coller cette valeur-là. Ce qui fait qu'en fait, PM2, il va vous caler, mettons, si vous avez 4 CPU, il va vous caler 4 instances de votre même application. Et dans ce cas-là, vous êtes bien sur une seule et même machine et vous utilisez tous vos CPU. Donc, ça, ça peut aider l'event loop à mieux se passer parce que vous n'avez plus une seule instance, donc un seul thread, vous en avez par exemple 4. Donc, ça va l'aider à respirer. Après, on a dit, le pool de thread, il peut quand même être utilisé. Pas tout le temps, très rarement, mais dès que vous faites des opérations sur les systèmes de fichiers. Il se trouve qu'il y a 4 threads dans cette pool. Ce qui fait que si vous avez une application qui, pour des raisons de business, travaille beaucoup avec le système de fichiers, ça veut dire que vous ne pouvez paralyser que 4 opérations en même temps. Donc, 4, c'est très peu, surtout si votre application est de lire ou d'écrire dans les fichiers. Mais bonne nouvelle, il y a une variable qui s'appelle uvthreadpoolsize, tout ça séparé par des underscores, et vous mettez la valeur que vous voulez, soit en ligne de commande, soit directement dans votre code, via process.env, et ça va scaler automatiquement, c'est-à-dire, vous permettez à Node d'utiliser jusqu'à n threads dans son pool de threads. Alors, attention, parce qu'on rappelle, les threads, ce n'est pas gratos en termes de mémoire et en termes de CPU. Donc, après, il faut bien monitorer sa machine. Si vous mettez 128, potentiellement, vous pouvez aller jusqu'à 128 threads qui tournent en même temps. Mais il faut savoir que ça peut complètement se tuner. Un dernier point qui est important pour tuner son event loop et surtout éviter de la bloquer, c'est de décaler tout ce qui est CPU intense en termes de calcul. Vous pouvez en avoir aussi parce que peut-être votre business vous l'impose. Et à un moment, quand vous calculez des choses dans votre code, là, vous êtes bien dans votre code, vous êtes dans un carré jaune. Si vous êtes dans un carré jaune et que vous calculez un truc énorme comme, je ne sais pas, générer un PDF côté serveur, ça veut dire que vous allez bloquer votre thread. Si vous bloquez votre thread, vous bloquez votre event loop. Si vous bloquez votre event loop, vous bouclez, vous bloquez, pardon, toute votre application. Donc, c'est la loose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il n'y a que vous. Node, il ne peut pas le savoir pour vous. Il n'y a que vous qui avez l'intelligence de savoir qu'à un endroit donné, ça va consommer du CPU à mort. Donc, rien ne vous empêche de prendre ce code-là, de le foutre dans un service ailleurs, sur un autre serveur. Vous pouvez mettre du load balancing devant. Vous pouvez l'écrire en n'importe quoi. Ça peut être du Node, ça peut être même d'autres langages qui gèrent mieux les calculs intenses en CPU. Et pour Node, du coup, lui, ça l'arrange parce que qu'est-ce que vous allez faire après dans votre code ? Vous allez dire là, j'ai collecté ma data mais je ne veux pas la calculer ici. Donc, je vais l'envoyer via requête HTTP ou ce que vous voulez à un autre service. Lui, ça retombe en requête HTTP, c'est-à-dire un truc qui va transformer en non-bloquant. Il va mettre ça dans son event loop et terminez. Vous ne bloquez pas votre application. Donc, ça, c'est super important pour éviter le grabuge. Et enfin, dernier truc, l'event loop, ça peut se monitorer. Ce qui est super cool parce que vu que c'est le cœur de notre JS qui est lui-même le cœur de votre application, a priori, c'est quand même intéressant de savoir où est-ce qu'il en est, de pouvoir un petit peu faire un jeu au docteur. Donc, il y a... Alors, si vous êtes vraiment comme moi, un petit peu malade et que vous voulez aller dans les trucs un petit peu limite méthode privée, il y en a deux qui existent qui s'appellent GetActiveHundle et GetActiveRequest qui vont vous sortir à un instant T tout ce qui tourne dans votre event loop. Donc, les handles, c'est tous les... tous les files descriptors, toutes les sockets, tous les serveurs qui sont encore ouverts et les requests, c'est tout ce qui part de l'IBUV vers l'extérieur. Donc, une requête HTTP que vous ferez vous vers un autre système, etc. Ça va vous sortir vraiment tout. C'est vraiment un instant T comme ça, très vite, si vous faites deux dumps à, mettons, une seconde d'intervalle, vous n'aurez pas du tout le même dump. Ce n'est pas un truc comme la mémoire ou le CPU qui peut rester un peu constant. Le problème, c'est que là-dedans, vous n'avez pas tout ce qui est dans process.next, vous n'avez pas ce qui est dans set immediate. Il faut le savoir. Mais ça va vous sortir quand même tout le reste. Donc, si jamais votre appli est bloquée, par exemple, qu'elle ne veut jamais sortir, si vous utilisez ces deux méthodes-là, ça va peut-être vous pouvoir vous dire qu'est-ce qui tourne encore et qu'est-ce qui reste bloqué. Ensuite, il y a deux trucs que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des modules. Si vous commencez à taper Event Loop dans NPMJS, par exemple, il y en a plusieurs qui sortent. Je vous recommanderai Event Loop Inspector, pas simplement parce que c'est moi qui l'ai fait, mais un peu quand même. Mais c'est surtout que ça fait exactement ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire que ça va réutiliser ces deux méthodes-là et en plus, j'ai patché process.nextic et site.immediate. Donc là, vous avez vraiment tout. Si on mettait le dessin de Event Loop, vous auriez vraiment tout ce qui est en gros dans chaque étape à un instant T. Donc, ça vous fait vraiment ce qu'on appelle un dump. Et si ça ne suffit pas, parce que des fois, appeler ces petits modules-là dans du code, si vous êtes en prod, ça peut ne pas suffire, vous pouvez utiliser évidemment du système de dashboarding comme nous on fait, mais pas que comme nous. On ne va pas dire qu'on est les seuls. Et dont certains, je ne vais pas vous cacher que oui, ce screenshot, c'est issu de chez Kemetrix, mais voilà, il y en a certains qui vous parlent aussi de l'Event Loop. Donc nous, on a le Loop Delay, par exemple, ce qui est super intéressant, parce que vous avez vu qu'on fait des itérations dans une Event Loop. Donc, c'est intéressant de savoir quel est le temps moyen de chaque itération puisque forcément, plus ça monte, plus ça veut dire qu'il y a peut-être un problème, c'est-à-dire une des étapes qui commence à être bloquante. Donc, n'hésitez pas, soit les modules, soit les systèmes de dashboard, mais en gros, cet Event Loop, c'est le cœur de votre système et vous pouvez la monitorer, vous pouvez la tuner. Voilà, et donc j'ai mis plein de liens cliquables, vous pourrez vous amuser, il y a un peu de tout, il y a la présentation de Bert Belder qu'il avait fait à la keynote, il y a tout un tas de la documentation sur l'IBUV, sur Node.js, il y a l'Event Loop Inspector, si jamais vous avez besoin de ressources, je pense que déjà avec ça, c'est pas mal pour comprendre ce qu'est l'Event Loop et les dangers qu'il y a à côté. Je ne vous embête pas plus, 23 minutes, on est bon. Merci. Avant les questions, j'ai un petit peu d'annonce à faire, je vais faire des heureux en fait, je vais lancer les gagnants du stand Biseo. Il y a Cynthia Enaf, alors si je prononce mal un nom, pardonnez-moi, c'est vraiment pas... Julien Stéphane, Clément Chéry, Loïc Loïc Digabel, et il y a les gagnants du charroge du soir pour avoir une formation réacte, sont Jonathan Prang, Aline Outerba, Jessica Lourenco, Thomas Rigal, Mohamed Ghazi et Diego Zuniga. Et maintenant, on a quelques minutes pour des questions avant la pause. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. ouais, t'en as une là-bas. Donc moi, j'ai une question peut-être basique, mais pour que ce soit multi-strader, il faut que l'application soit stateless, non ? Non, pas forcément. Pas d'avoir ? Non, en fait, en gros, t'as pas de vraie... Enfin, pour une instance donnée de Node.js, mettons que tu n'utilises pas la multi-instantiation comme j'ai fait avec PM2 à la fin, etc., donc tu démarres juste ton application de base, pour que ton event loop et que tout ton système marche, il n'y a qu'une seule instance. Donc, il n'y a qu'un seul thread qui gère tout ça. Et juste, le multi-thread arrive dès que tu vas imposer à Node des opérations où lui, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser des threads en plus. Donc, par exemple, quand tu fais ce que j'avais dit de l'opération sur le système de fichier. Donc là, tu peux avoir un cas où tu as, entre guillemets, le thread principal qui va demander un autre thread en plus pour juste faire l'opération sur le système de fichier et attendre la réponse. Mais sinon, ce n'est pas réellement multi-threader parce qu'en gros, mettons que tu décales dans un thread ton opération sur son système de fichier et que quelque part, ailleurs dans ton event loop, il y a un truc qui est bloquant. Tu as bloqué tout ton event loop. Le truc qui va tourner dans son thread, bon, il va se finir. Sauf qu'au moment où il va renvoyer à l'event loop qu'il a fini, il ne va plus rien se passer parce qu'elle, elle sera bloquée. Donc, il n'y a pas de vrai multi-threading sur le cœur du système de l'event loop et de notre JS. C'est forcément un seul thread. C'est juste que de temps en temps, lui, il en utilise plusieurs pour déléguer de la petite opération. Mais le cœur du système est toujours sur un seul thread. D'où l'importance de ne pas le bloquer parce que si tu le bloques, c'est fini. Ton application, après, elle va être bloquée. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour, Fouad. Voilà, donc ma question partait sur l'event loop et plus précisément sur l'event loop implémenté côté browser. Donc, on sort de note. Il me semblait que la V8 implémentait aussi une event loop pour les opérations asynchrones. Oui. Et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que la V8 intégrerait cette event loop ? Alors, il faut voir que l'event loop du browser n'est pas la même. Que ce soit dans sa conception ou dans la manière dont elle s'exécute. Du coup, déjà, tu ne peux pas la représenter comme ça. C'est impossible. En gros, tu n'as pas l'étape pour le set immediate puisque ça n'existe pas dans le browser, etc. Et en plus de ça, on va dire que l'event loop côté browser, c'est beaucoup plus du... Là, tu vois, ça va gérer vraiment par exemple une requête. On va dire, une requête, mettons, elle va faire un appel, elle va stacker sa callback, etc. Donc, on parle en termes un peu de requête ou d'event dans l'event loop de Node. Alors que sur le browser, on parle plus d'instructions puisque c'est des instructions qui vont être exécutées les unes à la suite des autres même si elles sont asynchrones et qui vont se stacker à un moment dans ce qu'on appelle la stack d'appels, etc. Donc, l'event loop, quand elle est schématisée côté browser, bon là, je ne l'ai pas là mais il y avait un mec qui l'a très bien fait et ça ne ressemble en fait pas du tout. Mais est-ce qu'elle est incluse dans la V8 ? Dans le moteur V8 ? Oui. En fait, le moteur V8, il faut bien comprendre que c'est exactement le même. Il n'y a pas un genre de moteur V8 pour Node et c'est exactement le même. C'est la même. Et donc, du coup, dans le schéma qu'on a vu un peu avant, je pense, Node intègre en fait cette V8. Donc, en fait, il y a une petite event loop qui est à l'intérieur aussi. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle l'utilise aussi. D'accord. Pas sûr du tout. Même pour les set timeouts développés avant que V8 intègre cet event loop-là, eux, ils ont déjà leur système qui marche. Donc, je ne pense pas qu'ils aient forcément de raison de changer sauf si c'est un gain, par exemple, en performance. D'accord. Mais sinon, non, ils vont le garder comme ça. C'est beaucoup plus simple pour eux, je pense. Ok. Merci. De rien. Merci pour le talk. Petite question, justement, dans le cadre où tu clusteriserais ton application Node sur tous tes cœurs disponibles, comment il va gérer les ressources s'il doit popper intensivement d'autres threads pour traiter des opérations lourdes comme tu disais ? Comment il va gérer ça ? La bonne question. C'est tout le problème. C'est-à-dire que si tu as à un moment la nécessité de travailler par exemple sur le système de fichiers et que lui, il va devoir faire popper de la ressource, normalement, c'est un peu entre guillemets à toi de l'anticiper. Nous, par exemple, chez PM2, enfin chez Kemetrix pour PM2, quand on a des questions là-dessus, quand les gens nous disent « Mettons, moi j'ai 4 processeurs, du coup j'ai fait popper 4 instances, en général c'est plus, c'est plutôt les mecs qui ont 12, ils en font popper 12 et ils nous disent assez rapidement on voit que le système il a un peu du mal parce qu'on occupe les 12 et des fois du coup quand on tape des... parce que nous dans PM2 il y a quelques commandes qui sont assez lourdes à exécuter, très peu mais il y en a certaines et ils me disent « La commande elle est effectivement plus longue parce que PM2 lui-même est un process à part sur le système et donc il a besoin de temps en temps d'avoir un peu de CPU. Donc nous par exemple ce qu'on recommande c'est si tu as 12 CPU de faire scale sur 10 ou sur 11 comme ça ça t'en laisse un pour ton système et après donc là c'est à toi d'avoir entre guillemets l'intelligence de dire « Mon appli de temps en temps elle fait appel au système de fichier donc je sais que l'Event Loop va faire popper quelques threads donc peut-être que si j'ai 12 coeurs je vais faire scale sur 10 comme ça tu laisses en gros une sécurité la meilleure option que je vois. Après il n'y a pas d'auto on n'en est pas surtout sur PM2 on aimerait bien un jour faire ça c'est de enfin de l'autoscaling intelligent c'est à dire t'en utilises 12 mais peut-être qu'au départ il n'y en a que 2 qui sont vraiment actifs donc tous les autres on les shut down et puis dès que ça commence à monter on monte jusqu'à un certain niveau mais quand on détecte que quelqu'un d'autre a besoin du système on refait descendre les instances etc. Mais là c'est un peu plus violent comme futur un peu plus compliqué. Oui encore moi j'entends parler de thread mais est-ce que ce serait pas plus pertinent de parler de process ou c'est vraiment des threads avec une mémoire partagée sachant par exemple que si on pop on pop via PM2 4 threads et que notre application maintient une variable globale quelque part en mémoire est-ce que cette variable sera visible par les 4 threads ou est-ce que c'est des process ou c'est cloisonné ? Oui ça dépend de quoi tu parles si tu parles du pool de threads qu'eux utilisent en interne c'est bien des threads donc c'est mémoire partagée par contre si c'est comme on expliquait avec PM2 ou le module de cluster pour clusteriser ton application là c'est des process que tu fais popper et chaque process a à l'intérieur un thread qui fait le thread principal d'Element Loop et donc c'est deux choses effectivement différentes Donc PM2 PM2 c'est des process des process ouais c'est des process différents oui car non oui ils ont pas de moyens de communiquer c'est vraiment des trucs complètement indépendants ok parfait très bien merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? non et bien merci ben merci applaudissements merci merci merci